La devise qui anime les formes de médias est sous-tendue par la trilogie « Fidélité, efficacité et régularité ». Ne l'oublions surtout pas, chers fidèles téléspectateurs, à présent, découvrons ensemble la composition du plateau de séjour. Je commence par la gauche. C'est Mamie Abongo, je suis analyste indépendante, toujours à la recherche d'un parti politique sérieux. Sérieux, ok. Alors, nous poursuivons. J'ai Dieu donné, puis Foumanou Ntsompi, juriste, fiscaliste et chercheur. Chercheur Ntsompi. Et puis ? Saïl Mbalanga Boudouan, éditeur, directeur responsable du journal Hatchopo, parlementaire honoraire. Quand je viens sur le plateau de la télévision de formes de médias, c'est pour dire la vérité, ensuite dormir calmement chez moi. Je ne suis ni de la gauche, ni de la droite, ni au centre. Je suis citoyen de la République et je défends la population. Ok, alors ? Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PSA Fongola Mboka. Ok, et puis ? Gandhi Kassendé Bokabou, Dieu donné, juriste, consulte, diplômé en droit international de l'Institut international de Paris 2, politiste de l'Université de Paris 1, Sorbonne, avec une expérience non seulement de la gestion des entreprises des médias, mais aussi plusieurs fois d'administrateurs. Voilà. Ok, et puis ? Simon-Adrien Kalinga, porte-parole de l'UDPS, Tisekedi, secrétaire national, chef du département de communication, information et médias, pour la profession du pharmacien et éditeur du journal Parlons Santé et Développement. C'est dimanche, sans doute, en attendant l'adresse du chef de l'État, qui venait de passer il y a quelques heures seulement, tout le monde était en haleine, ne sachant pas ce qu'allait révéler le message du chef. Devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant le vivre ensemble sur les valeurs d'égalité, d'égalité de traitement entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales, ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitants à la haine tribale, aux discriminations en tous genres et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, Cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à des profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. Ne dit-on pas que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Nous avons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance, ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence, à une écrasante majorité, le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après deux années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. Deux années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. bien sûr, il s'est dégradé lui-même. Bien sûr qu'on est égéli, mais il s'est dégradé lui-même. Il s'est dégradé lui-même, Ré paris de la algodelle, il s'est dégradé lui-même. S'est dégradé lui-même. Il s'est dégradé lui-même. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Mami Abongo, pour vous, quels étaient les points chauds ? Pendant trois semaines de consultation, du 2 novembre, il a reçu les forces vives de la nation. Alors, il a fait la restitution, selon lui. Et moi, je vais plus m'attarder sur les décisions qu'il a eues à prendre, après avoir consulté la population. Et il nous a parlé de la nomination d'un informateur qui va dénicher la majorité. Et à l'issue de cela, nommé le futur gouvernement. Et ce qui a tiré mon attention, il dit, ce gouvernement sera mis en place et travaillera suivant sa vision. Et il a même dit, il a fait ce geste suivant ma vision. Donc, là, je comprends. Les deux ans passés, il a travaillé sous la vision de qui ? De la coalition. Ce n'était pas sa vision. Maintenant qu'il veut reconfigurer, avoir une majorité acquise à lui. Et en ce moment, il y aura un gouvernement qui travaillera selon sa vision. Et dans son discours, il a rencontré les préoccupations de la population. Parce que la population avait un peu marre de cette fameuse coalition. On sentait que les choses ne bougeaient pas. On sentait d'un côté, on bloquait. De l'autre côté, c'était des plaintes. Alors, les deux blocs se rentraient dedans et ça ne faisait pas honneur vis-à-vis de nos partenaires. Et c'était quand même juste de procéder à ces consultations pour enfin que les forces vives lui disent des vérités en face. Et maintenant, nous attendons la nomination de cet informateur. que ça ne tarde pas parce que le temps n'est pas notre allié. Nous avons déjà perdu quelques semaines avec ces consultations qui ne faisaient que s'allonger. Et maintenant que la boucle est bouclée, que la nomination de cet informateur ne tarde pas. Qu'il puisse dénicher cette majorité à l'Assemblée nationale. Parce que nous avons vu des traversées, ceux du FCC, traverser de l'autre côté. selon le terme de débouchage. C'est un terme que certains n'aiment pas, mais qu'ils ont eu à pratiquer autrefois. Mais maintenant, quand les autres débouchent, ça devient un péché. Et voilà. Certains qui ont traversé des transfuges. Et on va quand même déterminer cette majorité. Mais seulement entre les lignes, moi j'ai su qu'il a eu à parler de la fin de cette coalition FCC-Cache. Il a lui-même signé l'acte de décès de cette union que la population ne voulait pas du tout. Maintenant, attendons voir la nomination de cet informateur qui conduira au gouvernement. Faisons un effort d'analyser froidement, sans jeter des pointes. Alors, Gandhi, quels étaient les points forts du discours du chef de l'État ? À chaud, il y a quelques heures. Le point fort, j'ai vu quelqu'un rentrer sur les rings, comme un boxeur. Il rentre sur les rings, le boxeur qui avait la possibilité soit d'abattre son coéquipier par chaos, ou alors faire durer le plaisir, dans le sens de pouvoir gagner au point. Finalement, moi, ce que je trouvais, c'était qu'on a préféré plutôt faire durer le plaisir, tout en alimentant les éléments de cette consultation, pour à la fin dire la décision, ou des décisions sur deux ou trois points, à savoir la fin de la coalition. Ça, c'était très clair. Ça, on a dit qu'il n'y a plus de coalition. Si coalition y aura, ce sera recomposé autrement, au travers de ce qu'il a appelé l'union sacrée. C'est ce que j'ai retiré. Et puis, respectant aussi la constitution, comme il l'a dit, il respecterait la constitution, même si au départ, cela ne l'a pas été il y a un an et quelques mois, puisque le gouvernement qui est en place aujourd'hui, il a été mis en place sans respect des règles. Donc, il veut le revenir sous les rails, nommer un informateur qui va identifier une majorité au sein du Parlement. On sait que d'emblée, il n'y a pas un parti qui est majoritaire ici au pays. Donc, il y aura, qu'on le veuille ou non, une coalition élargie, une nouvelle coalition. On retrouvera, ça c'est sûr, des gens qui viennent des différentes obédiences. Ça, c'est des points forts que vous avez trouvés. Quels sont les points forts que vous avez trouvés dans le discours ? Le point fort que j'ai trouvé dans les discours, c'est que j'ai trouvé point fort, c'est-à-dire parmi, il y a tellement de points forts, le point qui m'intéresse beaucoup plus, puisqu'aujourd'hui, on a besoin des moyens. Même si on change d'équipe, ça suppose des moyens. Le point fort que j'ai trouvé pour moi, c'est cet esprit-là que les populations ou quelques groupes ont proposé, notamment s'il y a un nouveau gouvernement, qu'il soit un gouvernement resserré, réduit au maximum, et qu'on puisse avoir des institutions non-budgetivores, c'est-à-dire des institutions qui ne dépensent pas beaucoup d'argent de l'État, pour avoir une marge qui permette de pouvoir investir dans les secteurs porteurs, notamment dans l'agriculture. Donc, il y a eu plusieurs points forts, je ne peux pas tous les énumérer ici. Il a martelé aussi et insisté, au travers même d'ailleurs de consultations, les gens parlaient beaucoup aussi de la justice, notamment un point fort qui risque de passer inaperçu, qui était la demande de notre prix Nobel, le Dr Mukwege, et puis que beaucoup ont pu aussi soutenir, à savoir qu'on met en place une justice transitionnelle, un tribunal international avec l'appui des Nations Unies pour pouvoir poursuivre les gens qui ont fait des exactions, notamment à l'Est. Moi, je pense que c'est parmi les points forts. Parmi ces points-là, il y avait aussi question de pouvoir dissoudre, mais l'ul a choisi la voie médiane, la voie légale, constitutionnelle, à savoir domaine informateur, essayer d'élargir une majorité réelle et cohérente qui travaille sous sa supervision et sur sa vision. C'est ce que je peux dire maintenant. Et puis, il n'a pas manqué non plus d'insister sur le fait de pouvoir réduire, voire supprimer la corruption. Alors, M. Bifoumano. Ok, merci beaucoup. Moi, personnellement, au stade actuel, je parlerai de deux points forts. Premier point fort quand il parle de sa vision. Je voudrais maintenant imprimer sa vision. Sa vision sous-entend la façon dont il va travailler, où il va orienter les choses pour atteindre les résultats. Parce qu'il parle maintenant des résultats. Or, nous, en tant que techniciens, nous savons ce que signifie l'approche par les résultats. C'est toute une démarche. Quand vous vous engagez sur la démarche des résultats, c'est-à-dire des objectifs, inévitablement, vous devez plonger dans la maîtrise des risques. Parce qu'on dit, vous voulez atteindre tel résultat. Vous êtes au point A, vous voulez aller au point B. Mais quels sont les événements qui peuvent vous empêcher d'atteindre le point B ? C'est ça la gestion des risques. Malheureusement, dans notre pays, cette approche n'est pas encore prise en compte. Quand il parle de ça, est-ce qu'il va imprimer aussi cette vision ? C'est-à-dire de gérer maintenant en fonction des risques ou comment. Parce que s'il ne le fait pas, tout ce qu'il a dit sera de simples slogans. Parce que ça implique aussi une bonne organisation. Si nos services de l'État ne fonctionnent pas très bien, c'est parce qu'ils sont mal organisés. Donc ça, au moins, c'est évident. Et nous, en tant que chercheurs, nous avons essayé aussi de jeter un coup d'œil sur tous les pays des Noirs. Les pays des Noirs existent en Afrique subsaharienne et Haïti. En Amérique. En Amérique, surtout l'Haïti. Les autres, Saint-Dominique, là, ce sont plus des... Saint-Domaine. Il y a plus de métiers, mais surtout Haïti. Mais tous les pays des Noirs sont sous-développés. Tous, sans exception, sont sous-développés. Alors, est-ce que c'est Mobutu, Kabila Outssekedi, qui a dirigé, par exemple, le Cameroun ou le Sénégal, pour que ce pays soit sous-développé ? Est-ce que c'est Oufoui-Boani qui a dirigé le Congo, pour que le Congo soit sous-développé ? Mais comment expliquer que tous ces pays des Noirs soient tous sous-développés ? C'est qu'il y a une approche, une façon d'aborder cette question qu'on n'a pas encore, malheureusement, abordée. Parce que quand vous posez des questions sous cet angle-là, vous allez vous poser, mais pourquoi cette situation ? Donc, nous nous ennouvons maintenant... Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas fait le racisme, mais c'est une façon d'approfondir la réflexion pour constater notre sous-développement. Alors, quand on lui parle de la vision, je crois qu'il intègre dans cette vision cet aspect. Comment faire passer le Congo, l'étape de sous-développement, à l'étape de développement ? Quelle organisation compte-t-il imprimer au niveau de tous les services ? Parce que tout ce qu'on déplore, le coulage des recettes, tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise organisation. Mon problème d'organisation ? Justement. C'est l'absence d'une bonne organisation. Et ça empêche que l'État ait des moyens. Il peut tout dire sans argent, il ne fera rien. Or, avec l'organisation, il peut commencer à encaisser beaucoup d'argent. C'est ce montant qui va lui permettre, justement, d'asseoir sa vision. Ça, c'est fondamental. Et le deuxième point fort, comme tout le monde le dit, c'est le fait qu'il va changer le gouvernement. Comme il va changer le gouvernement, certainement qu'il va également imprimer une autre philosophie, une autre vision, pour que les ministres se comportent tel que lui le souhaite. Et nous verrons maintenant, peut-être une année après, est-ce que la vision a été bonne ? Est-ce que les membres du gouvernement qui auront été désignés ont appliqué cette vision ? Est-ce que les résultats que nous avons atteints sont-ils satisfaisants ? Ce sont des questions que nous allons nous poser peut-être six mois après, quand nous verrons le gouvernement à l'oeuvre. Pour le moment, je crois que c'est ça le point. Il y a beaucoup d'autres petits points. Il y a beaucoup d'autres points. Mais moi, je préfère m'apprécier sur ces deux points. Ok. Alors, pour Gambele Mbele, quels étaient les points forts ? Les points forts, il faut les situer, à mon avis, ou les stratifier en trois volets. Il y a le premier volet par lequel le président de la République a rendu compte des désidératas exprimés par ceux qu'il a consultés. il a fait, il nous a dit ce que les uns et les autres ont recommandé ou ont souhaité voir se faire sans prendre d'emblée position par rapport à cela. Ensuite, le second point, c'est celui où, face à tout ce qu'il a entendu comme aspiration de ceux qui lui avaient rendu visite, il a pris comme Dieudonné venait de le dire, au moins deux décisions majeures. La première étant celle de quitter l'immobilisme en nommant ou en prévoyant la nomination d'un informateur afin de sortir de l'encerclement où il semblait se trouver. et l'autre décision, c'est justement le changement de gouvernement qui va s'en suivre. Alors, la troisième étape sera sûrement, il ne l'a pas encore dit, nous pensons que cela pourra venir par après avec les deux discours attendus traditionnellement du mois de décembre. Vous parlez de la troisième étape que vous ne connaissez pas encore ? Non, mais c'est une suite logique. Il ne l'a pas dit de manière peut-être claire, mais on sent que, parce qu'il dit qu'il va former un gouvernement qui va travailler selon sa vision. Ça, il l'a dit ? Il a dit ça, mais sa vision-là, c'est cette vision-là qui n'a pas été étayée. Donc, pourquoi je dis que ça n'a pas été encore dit ? La vision a été étayée par la demande de ceux qui l'ont reçu ? Il y a eu une litanie des demandes. Il a énuméré ça. Il a pris la décision de casser le cercle dans son encerclement pour nommer un informateur en vue de former un nouveau gouvernement afin de travailler selon sa vision. Sa vision sera faite de quoi ? C'est ce que nous apprendrons dans le jour à venir sûrement. Sera faite de la demande de ces gens qui l'ont... des mêmes mots qu'on lui a laissés. Oui, monsieur... Merci beaucoup de la parole. Le premier point fort, selon moi, c'est un discours équilibré, responsable et surtout apaisé. Pourquoi apaisé ? Il y a des gens sceptiques qui ont glissé des notes auprès du chef pour qu'ils, un, dissoudre le Parlement. Sans aménagement, sans analyse, sans constitution. Il va dissoudre les messages de la République. Mais ce n'est pas un petit garçon qui est président de la République. Il n'est pas de collaborateur. Il lit, je crois, il lit la constitution. Est-ce que la constitution autorise le président de la République de servir des matériels ? Je dissous. Non. Vraiment, je félicite le président. Je l'ai dit. Je ne suis pas de l'île de peste ni de le PRD. Je suis citoyen de la République qui ne réfléchit pas des fois. Vraiment, j'entendais. Dans la société là-bas, il y a des gens qui attendaient la... On doit dissoudre aujourd'hui le Parlement. Ma boune doit partir. Tembez-moi en bas. Mais aujourd'hui, il a confondu les sceptiques. Un discours apaisé. Vous sentez qu'il est devenu chef et qu'il est toujours chef. Il va tendre la main. Ça, c'est le premier propre-froid. C'est l'autre, ça il est. Deuxième propre-froid, il est allé quand même dans la profession occidentale. Il a pris en compte la demande d'analyser le dossier sur le Mbororo. Les Mbororo font des gravages dans la province occidentale. Ça fait des millénaires, je ne sais pas s'ils sont venus d'où, du Tchad, du Cameroun, de l'Ouganda. Ils occupent l'espace congolais pour rien au monde. Ils élèvent là des vaches. Ils ont franchement un État dans un État. Alors, comme le président de la République vient faire allusion au Cameroro, j'applaudis et j'attends que d'ici janvier qu'on commence déjà par les Mbororo. Qu'on commence à chasser les Mbororo. Ils doivent partir chez eux. Les Mbororo. Autre point chaud, la taille du gouvernement. Ce sont 5 personnes, c'est quand même trop ça. Ce sont 5 personnes, ce sont 5 voitures, ce sont 5 comptes en bande, ce sont 5, ce sont 5, ce sont 5, et les autres, et les enseignants, et les journalistes, et les professionnels de l'université, et l'armée, la police. Le président a parlé franchement, d'ici il y a peu de temps que cette formation du gouvernement ne tarde pas à venir. Parce qu'avant qu'il ne soit là, on a fait 8 mois d'attente. On va également faire 8 mois pour attendre le gouvernement qui arrive. Je ne crois pas. L'autre temps fort, il dit, réveillez les somnambules. Mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui croient que l'agent tombera du ciel. Il faut travailler. Si vous travaillez, c'est votre sueur qui vous fera nourrir. J'ai aimé les discours du président. Je crois que l'on passera vite de la parole à l'acte. Vous comprenez ? Et je terminerai par les relations entre le gouvernement central et les provinces. Je vous apprends qu'il y a des services qui ont fait déjà deux semaines aujourd'hui. Tous les magasins et les centres-milles sont fermés. Les marchés également. Pourquoi ? Parce que les véhicules qui viennent de Boutembo, Béni, Wali Kalko, Atend, etc. Ils ne sont plus là. Les marchés n'arrivent pas. Un camion qui a autant de sacs que d'haricots. Donc ça fait deux, trois semaines, un mois en cours de route. Mais les haricots pourrissent gratuitement. Alors aujourd'hui, qui en pâtissent ? La population. La population. Les vendeurs des magasins, les petites boutiques, tout ça, sont fatigués par des taxes irrégulaires. À tout moment, taxes, taxes. Mais on ne récupère pas l'argent à dépenser. Donc je crois que, comme il m'a dit, qu'il est le rassembleur de tout le monde. Il est grand de la nation. Je crois qu'il sera mis au-dessus de la mêlée pour qu'il n'y ait pas des extrémistes qui viennent nous déranger pour rien. Toujours des conflits inutiles. Non, non, non. Il est temps, comme il l'a dit, Bissaloui Banda, c'est ça. On est connu comme ça. Bissaloui Banda. Bissaloui Banda. Je crois que, espérons que cette fois-là, ça sera la bonne. OK. Alors, M. Guitoko, pour vous, les points forts, c'était lequel ? Au fait, je... Oui, je veux vous dire la vérité que le point fort à ce qui concerne ce discours, c'est le fait que le président de la République, c'est mon constat personnel, et je le regrette amèrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vision claire à ce qui concerne notre président. Pourquoi je dis ça ? Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, le jour de son investiture, il a présenté une vision. Et à chaque fois, il promet beaucoup de choses. au Congrès, il a promis encore des choses, avec un discours de plus de trois heures. Vous revenez à chaque fois, vous n'avez que de promesses. Et très souvent, ce sont des promesses qui tendent de fois à ne pas résoudre le problème, mais amplifier la crise. Aujourd'hui, encore une fois, je suis en train d'épingler comment le président de la République vient encore une fois violer la constitution du pays. Et je peux le démontrer par l'article 78 de la constitution de notre pays. Il dit quoi ? L'article dit ceci. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celui-ci, il met fin à ses fonctions sur présentation de celui-ci dès la démission du gouvernement. Ce n'est pas lui, mais c'est le Parlement qui met fin à sa demande. Et si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité à vue d'identifier une coalition, pas une nouvelle coalition. Moi, je pense qu'au stade où nous en sommes, je constate que le président qui peut-être n'est pas entouré, je sais qu'il n'est pas un juriste chevronné, mais qu'il n'est pas entouré pour qu'il puisse prendre les vraies décisions lesquelles vont permettre à ce qu'il puisse respecter les serments, les serments qu'il a fait devant Dieu et devant le peuple congolais du respect de la question de notre pays. Parce que tant que les institutions du pays, le texte de loi de notre pays ne sont pas respectés, encore une fois, il y aura des crises en crises. à ne pas confondre la crise qui est entre le président de la République et l'Assemblée nationale et la crise persistante comme décrit la constitution entre le gouvernement et le Parlement pour en arriver à la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'à la fin, il a dit, si cela persiste, il peut éventuellement arriver à dissoudre. Alors, vous comprenez que la tangente et l'esprit dans lequel nous y sommes aujourd'hui fait que nous entrons dans une phase de crise, non pas pour résoudre le problème. Revenons même à l'état de lieu comme il a fait avec les consultations de Jean. Vous sentez que ce sont des programmes et des décisions qui devaient être faites au moment de la campagne pour en avoir une idée réelle de ce que le pays. J'ai l'impression que c'est maintenant finalement que le couche sociale de la République commence à lui donner de la matière. Après deux ans de travail, après plusieurs mois de travail, vous dites quoi Kisalu Mibanda ? Kisalu Mibanda ? Kisalu Mibanda ? Eh bien, c'est un slogan connu. Non seulement connu, ça veut dire que toute l'année qu'on venait de passer, année soi-disant dès l'action qu'il a promis, et cette année dès l'action, tant à sa fin, nous sommes en décembre, et maintenant on nous promet encore que le travail commence, s'il vous plaît. À un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons pour notre pays. Non seulement que nous sommes en train de traverser plusieurs sortes de crises. Nous avons la crise de la Covid-19 qui venait de ravager l'économie de notre pays. Nous avons la crise financière qui ne dit pas son nom parce qu'au niveau de la Banque centrale, nous n'avons plus rien. Les fonctionnaires sont impayés. Les frais de fonctionnement aujourd'hui dans chaque ministère, c'est quasiment zéro. Déjà, c'est un problème réel. Je suis en train de me poser des questions. Avec quels moyens et avec quel argent sous sa présidence, il va opérer ce qu'il est en train de poser comme acte relatif à l'action de crise. Vous avez terminé le point fort du discours. c'est l'antipathie ou la contradiction qui est entre son entrée au pouvoir et jusqu'à maintenant qu'il crée des conflits jusqu'au point à ne pas nous montrer sa vraie vision réelle. Parce que ce qu'il a maintenant, c'est la vision des gens qui sont venus lui poser des problèmes. Ce n'est plus sa vision. Ça, c'est le point fort ou le point faible ? Moi, je pense que non. Le point fort, je dis les temps forts de son discours, qu'il constate dans les temps forts, je constate un peu cette contradiction. Je constate aussi la violation intentionnelle de la conscience de notre pays. OK. Mais quand on dit que mieux vaut tard que jamais, on peut se tromper ? Et puis quand... Je pense qu'il peut recadrer les choses pour comprendre que l'article 78 de la conscience de notre pays je n'en évente pas. C'est écrit. Et qu'il n'y a que lui. Ce n'est pas lui de décider. C'est la conscience qui décide. Il ne fait qu'appliquer. Et vous verrez que ce pays pourra aller vers de l'avant lorsque nous expliquons au peuple congol la vérité et lorsque nous voulons matérialiser ou appliquer ce qui est prescrit par la conscience de notre pays. Alors, avec ce message, Gandhi, avec ce message, comment vous envisagez l'avenir de la République démocratique du Congo ? Si réellement, tel qu'il a cette volonté de pouvoir sortir ce pays de l'ornière si réellement, comme il a dit aussi en passant, qu'il faut qu'il y ait un sursaut démocratique pour pouvoir anéantir. Le mot est très fort, s'il ne l'a pas dit par hasard. S'il faut qu'il y ait un sursaut démocratique pour pouvoir anéantir le cynisme. Nous avons vécu, d'après lui, un cynisme depuis plusieurs années, notamment ce qu'il a vécu presque les deux dernières années, où la machine ne bougeait pas, ne fonctionnait pas, par rapport au dictat d'un petit groupe de Congolais qu'on chiffre à peu près autour de 2 000 familles qui s'accaparent de tous les biens de la République qui imposent à la majorité de plus de 80 millions de Congolais des choses inacceptables, inimaginables. Moi, je pense que s'il arrive avec la cohésion qu'on veut créer, une nouvelle cohésion, un nouveau sursaut démocratique avec une nouvelle majorité qui peut s'inscrire dans l'avenir, on peut, bon an, mal an, peut-être pas en un an, ou d'ici les deux ans, avoir le premier résultat. Regardez par exemple les millions qu'on a dépensés pour Bukanga Lonzo. Ces millions-là pouvaient construire la route. On pouvait même continuer à financer l'agriculture. Si ces millions-là étaient bien exploités, bien employés, on importerait moins de légumes. Peut-être qu'on importerait plus tard moins de viande, etc. On aurait un peu de rentrée dessous. Il a fait allusion à créer des centres agricoles. Oui, moi je dis que c'est pour ça qu'il faut... Bukanga Lonzo, c'est la gestion qui a manqué. C'est la gestion qui a manqué. C'est même pas la gestion puisque ce n'était même pas géré, puisque l'objectif non était floué, que c'était un objectif de développer une agriculture industrielle, etc. Mais les gens qui ont préconisé cela avaient un autre objectif que le nôtre, à savoir profiter de ça pour dilépider le moyen de l'État. Donc, c'est un cynisme. C'est un cynisme. Quand on fait ça, on sait qu'il y a des gens à côté qui coupissent dans la misère. C'est quoi ? C'est un cynisme. Il faut arrêter ce cynisme. C'est pour ça qu'il a appelé au sursaut démocratique un rassemblement, à une certaine unité du peuple congolais pour pouvoir aller à l'essentiel, pour pouvoir créer une situation viable pour la majorité de nos concitoyens. Moi, je pense qu'on peut arriver. Il peut arriver en cohésion avec les gens qui vont peut-être l'entourer dans le bon sens. Ces gens-là, ils viennent d'où ? Ils viennent de partout. C'est des Congolais. Des Congolais de l'UDPS, de l'UNC, du FCC. Également, ils ont démontré au grand jour. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui ne se sont pas cachés. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de gens, de part et d'autre, qui aspirent à créer un dynamisme nouveau pour ce pays. C'est possible. C'est là que c'est possible si on arrive à bien gérer nos institutions, notamment les entreprises publiques. Si on arrive à bien gérer notre gouvernement, un gouvernement réussirait des 15 ou 20 personnes. Puisqu'on a des gouvernements provinciaux, pourquoi multiplier le nombre des ministères ? Ça va réduire les dépenses de l'État. En réduisant les dépenses de l'État, il y aura des enveloppes qui peuvent aider à pouvoir investir. Non seulement dans l'agriculture. Moi, j'ajoute un autre domaine qu'on néglige, qui peut nous ramener aussi de moyens énormes, c'est la culture dans son ensemble. Partant de la musique, de la sculpture, de la peinture, etc. Voyez à combien nos sculpteurs ou nos peintres vendent leurs produits à l'extérieur. Mais la culture doit faire partie du secteur de développement. Puisqu'on peut créer des industries de la culture aux côtés de l'industrie, non, de la culture, aux côtés des industries agricoles, etc. Faire en sorte qu'il y ait création d'emplois et ça nous permettra aussi d'en aller de rayonner comme l'Angleterre, comme les Etats-Unis rayonnent. Ils ne rayonnent pas seulement par le fait d'avoir une armée ou d'avoir une proposition économique. Ils rayonnent aussi par leur culture. Le cinéma, la musique, nous avons cette capacité, cette possibilité. Il y a aussi le tourisme. Regardez ce pays ici, il y a plus de 150 sites touristiques. On ne gagne rien. Quand on regarde nos voisins du Kenya, ils ont une cinquantaine de sites, c'est des millions qu'ils gagnent. Diversifions, il a parlé de ça, diversifions notre économie au-delà même de l'agriculture, au-delà des matières premières. Ok. Alors, avec ce message, comment est-ce qu'on vous envisageait l'avenir de la République démocratique du Congo, M. Bifoumanou ? Oui, merci beaucoup. D'abord, ce qu'on peut retenir, si on veut projeter l'avenir du pays, c'est d'abord la volonté. Est-ce que le chef de l'État a la volonté de faire de ce pays un pays radieux ? La volonté est là. Au moins, à travers plusieurs de ses propos, même pas seulement ce discours d'aujourd'hui, mais depuis toujours, vous sentez qu'il exprime toujours la volonté de vouloir faire du Congo un grand pays. De ce côté-là, on ne peut absolument rien lui reprocher. maintenant, parlons des objectifs globaux et spécifiques. Quels sont les objectifs globaux et spécifiques à-t-il déjà dégager ? Parce que quand vous dégagez les objectifs globaux, moi, je voudrais faire de ce pays un grand pays. Quels sont les objectifs globaux que je dois prévoir et quels sont les objectifs spécifiques ? quand vous avez déjà recensé les objectifs globaux et dégager les objectifs spécifiques, il va rester maintenant la stratégie. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce type d'objectif ? Et pour un État, cette stratégie doit se refléter à travers un plan national stratégique de développement. Parce que c'est dans le plan où vous allez dire que nous avons besoin de tel objectif global qui déclinait en tel objectif spécifique et pour atteindre chaque objectif spécifique, voilà la stratégie à suivre. et là au moins quand c'est connu le gouvernement ne fera qu'exécuter cette stratégie-là. On va atteindre l'objectif voilà la stratégie et vous exécutez. Mais s'il n'y a pas tout ça donc les bonnes intentions vont rester tout simplement comme de la fumée. Parce qu'au niveau des États ce n'est pas parler par les qu'on dirige un État. Surtout au niveau d'un chef de l'État. Lui oriente comme il a parlé de sa vision c'est ainsi que j'insiste sur l'aspect vision et bien cette vision doit être matérialisée à son niveau par un écrit. Quel est cet écrit qu'il nous a proposé pour le moment ? On dirait que non. Mais certainement qu'il le fera et il est obligé de le faire. Alors quand il aura fait cet écrit où il présente son plan stratégique c'est là où tout le monde pourra se dire est-ce que cette stratégie est-elle réaliste pour atteindre tel objectif. Mais si on ne fait pas ça c'est qu'il n'y aura rien. Alors ce qu'on voit aussi parmi les stratégies j'ai toujours répété Kabil a dit quelque chose de fondamental qui doit être pour lui une des bases de sa politique. Que je suis parvenu à unifier le pays mais je ne suis pas parvenu à changer la mentalité du Congolais. c'est fondamental. Alors maintenant comme lui-même reconnaît qu'il n'est pas parvenu à changer la mentalité tout en sachant que c'est un volet extrêmement important donc tout en considérant comme acquis le fait que le Congo est uni mais il faut maintenant se battre pour que les Congolais changent de mentalité. Il y a tout un service qu'il a créé au niveau de la présidence changement de mentalité mais on ne le sent pas encore jusqu'à présent. Donc c'est pour dire que ce plan stratégique qu'il va nous présenter certainement c'est là où on pourra avoir des appréciations où on verra si sa vision pourra être et d'abord si elle est réaliste et s'il est applicable. Mais pour le moment c'est très tôt de mettre un point de vue quelconque par rapport à ça mais on l'invite à ce qu'il fasse ça pour que nous puissions bien apprécier l'avenir de notre pays. Alors Kittoko vous avez suivi le message est-ce qu'à travers ce message il y a l'UER d'espoir pour l'avenir du Congo ? Moi je pense que Bifouman il venait d'épingler beaucoup de choses intéressantes dans dans ma conscience intérieure et je peux même dire que dans la conscience collective de tous les Congolais on ne peut on ne peut pas pas reprocher au président de la publique d'avoir des bonnes intentions les intentions il en a et ce qui lui manque c'est de formaliser ses intentions à une dynamique qui permet à ce que ce qu'il pense et sa vision soit imprimé comme tel Bifouman Bifouman a dit quelque chose d'intéressant lorsqu'il parle par exemple du plan stratégique de développement et c'est là qu'au niveau des assises et c'est là qu'au niveau de l'Assemblée nationale c'est là qu'au niveau des politiciens parce que la plupart des choses que le président parlait ne sont pas mauvaises on ne peut pas dire que bon voilà il a mal parlé lorsqu'il s'agit de la question de corruption de la question des autres la question de l'unité du pays de la question de ceci la plupart des choses que le président parlait sont bonnes mais ce qui interpelle la conscience congolaise pour dire comment faire pour y arriver au-delà de ce que moi je peux les reprocher sur les violations des textes de notre pays mais la réalité nous montre que est-ce que par exemple le ministère du plan n'a pas un plan stratégique pour le défunt du Congo et c'est là qu'il faut aller piocher parce que ce n'est pas le président de la République dans les nomenclatures des institutions de notre pays ce n'est pas le président de la République qui est responsable de la politique de la nation devant le parlement c'est le premier ministre donc il peut avoir des intentions et d'ailleurs ce document vous n'en aurez pas à Bifouman vous aurez ce document sur le plan présenté par le premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement parce que c'est lui qui est responsable devant le parlement directement et c'est là il faut conseiller le plan stratégique qui permette à ce que les axes énumérés comme tels soient rélevés et sanctionnés par la la loi et l'investiture du gouvernement de façon à ce que les choses aillent vers de la vente mais vous êtes spécialiste à ce qui concerne les finances à l'ère actuelle quels sont les moyens qui nous permettent à mettre en place tout ce que les chiffres de l'état énumérés sur le plan financier nous n'avons absolument rien la plupart des pays sur qui on pouvait compter en dimension internationale sont en train de traverser les crises absolument gravissimes avec le Covid-19 qui est comme à la base de beaucoup de choses nous aussi nous y sommes encore dedans est-ce que nous avons le moyen de la politique est-ce que ça voudrait vraiment avoir de la peine aujourd'hui qu'on déclenche une crise institutionnelle au sommet de l'état sur base ne serait-ce que de moyens dont on ne dispose pas parce que même si la crise de persistance comme il a dit là venait demain après demain dissoudre l'Assemblée nationale ce n'est pas quelque chose de louable parce que nous n'avons pas les moyens pour aller directement aux élections conformément à l'action de notre pays donc je ne recommande pas au président d'aller de violation en violation de la conscience du pays c'est vrai qu'il est important qu'au niveau des assises de société civile et tout le reste voire même les partis politiques dégagent et les consensus qui permettent à ce que nous ayons un plan stratégique de développement même pour 50 ans ça ça sera quelque chose de louable de façon que chaque président qui vient il va aller palier par palier Joseph Kabila Kabangé s'est limité à tel niveau Félix Iské dit Antoine président de la Bébou s'il est arrivé à tel niveau quelqu'un d'autre qui viendra ainsi de suite là ça sera une bonne marche pour notre pays mais tant que nous faisons de surplace de contradiction à contradiction et pensant que un président va s'affronter avec un camp bien défini ce n'est pas une bonne approche pour l'unité du pays pour les consensus national pour les sauver gardes de tous les acquis depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui ok alors madame Abongo qu'est-ce que qu'est-ce qui dans les discours qu'est-ce qui vous fait espérer que demain ça sera le lendemain meilleur merci beaucoup monsieur Noël pour la parole bon je n'ai jamais été pessimiste de nature je reste optimiste pour cette nouvelle formulation cette nouvelle image que pourra avoir notre pays mais c'est que moi je pourrais simplement dire que c'est dans cette union sacrée toutes ces personnes qui vont constituer cette union sacrée les partis politiques ainsi de suite doivent eux tous converger vers un but précis celui de répondre aux préoccupations de la population vous savez il ne reste que deux ans au président Tshisekedi il ne pourra pas faire tout mais il peut au moins poser des jalons il peut au moins poser des fondements et peut-être à la deuxième mandature il pourra foncer donc cela veut tout simplement dire que toutes ces personnes qui vont constituer l'union sacrée doivent être pétries de patriotisme et de responsabilité ils doivent être des responsables ils viennent grossir l'union sacrée pas pour se remplir les poches parce qu'on n'a plus ce temps là il a parlé dans son discours de corriger les excès du passé vous voyez tout ce que nous avons eu à vivre avec le régime passé où on détournait les fonds à ciel ouvert et on n'inquiétait personne vous avez évoqué tout à l'heure le parc Bukangalunzo comment ce parc a été géré et jusque là personne n'est inquiété on ne demande à personne comment a été géré cet argent par contre ces gens là deviennent des chantres pour quoi ça enseigner l'excellence mais quand ils étaient aux affaires on n'a pas vu cette excellence là prendre forme il a parlé de la couverture santé universelle la règle de construction vous voyez dans nos communes comment on est en train de construire aujourd'hui on construit dans une parcelle on construit encore dans la parcelle on vit des morcellements on ne vit pas comme ça on est entassé comme comme des des je ne sais pas c'est que je peux dire je risque de frustrer beaucoup des personnes il a parlé d'un plan de développement local le premier ministre lorsqu'il a eu à décliner le programme auprès des députés il avait parlé du développement à la base mais aujourd'hui nos provinces doivent avoir des plans de développement parce qu'aujourd'hui on vient grossir la vie de Kinshasa tout le monde converge vers Kinshasa alors que nous avons des provinces qui peuvent aussi devenir viables et attirer les Kinos qui peuvent aller aussi à l'intérieur du pays vivre mieux vivre bien le sens contraire peut être aussi possible je peux aller rester à l'issala j'ai mon boulot j'ai une belle maison je n'aurais pas envie un Kino ici à Kinshasa où il y a tout le temps des tapages nocturnes donc il faudra que cette union sacrée là ne déçoive pas la population que cette union sacrée travaille pendant les deux ans qui restent au président Tshisekedi de poser quand même des jalons qu'on sente qu'on voit quand même que les choses bougent contrairement à ce qu'on est en train de vivre maintenant où on sent des couacs par-ci par-là la gratuité de l'enseignement qui est en train de battre de l'aile vous voyez avec l'IGF on est en train de découvrir des poteaux roses des choses pas très bonnes tous ces scandales financiers qui ne font pas honneur mais en tout cas ces gens doivent quand même être interpellés il a parlé aussi des magistrats des magistrats verreux il a parlé de la justice son souci c'est de faire de cette république un état de droit oui qu'on fasse tout que cet état de droit prenne forme et qu'on mette aussi hors d'état de nuit ces magistrats verreux parce que quand le pouvoir judiciaire est indépendant les magistrats verreux ne manqueront pas pour nuire aussi à la population voilà tout ce que je peux dire à ce niveau ok l'exode rural il y a moyen de voir l'exode urbain vers le ce qu'il faut dire aussi c'est que ce n'est pas combattre l'exode urbain mais c'est prôner l'exode rural parce que beaucoup des gens confondent lorsqu'on ne combat pas l'exode urbain il ne faut pas le combattre il faut juste prôner l'exode rural ce qui fera que chacun là où il est d'où il est venu si tu peux penser à investir là dans ce sens qu'on met un peu le ghanéen le ghanéen le font vous venez des états unis vous venez de la France directement dans votre province il faut prouver que vous avez une maison ou quelque chose comme ça il faut prôner ça l'exode urbain ce n'est pas combattre parce que c'est la volonté la libre circulation mais quand on prône l'exode rural là les gens auront les sentiments d'aller quand même travailler ou vivre avec le sien d'où ils sont venus quand j'étais reporter je suis arrivé à Nyoki non loin de Kinshasa c'est Nyoki dans les Mindombe il y avait l'entreprise qu'on appelait Forestcom et les cadres Forestcom comme les ouvriers Forestcom d'abord Forestcom avait l'eau 24 heures sur 24 alors qu'à Kinshasa aujourd'hui l'eau se devient une denrée rare mais à Nyoki l'eau était 24 heures sur 24 la lumière était 24 heures sur 24 et les cadres avaient leur cercle où il y avait de grandes bibliothèques une grande bibliothèque toutes sortes j'ai des ping-pong j'ai des donc tout était là des billards étaient là tout ça tennis de table et bien j'ai demandé à un cadre là parce que la soirée je l'ai passé avec eux j'ai dit mais pourquoi vous ne voulez pas aller à Kinshasa je lui ai dit mais on va chercher quoi là-bas on va chercher quoi qu'est-ce que vous avez là de plus que nous ici si si les centres à l'intérieur étaient bien organisés sûrement que les jeunes ne quitteraient pas les provinces pour venir ici qu'est-ce qu'ils viendraient chercher ici donc c'est ça alors monsieur le journaliste vous avez suivi ces discours qu'est-ce qui vous donne les lueurs d'espoir de penser que ces discours pourraient promettre un avenir meilleur bon soyons francs il y a encore des épines sur la voie vers le progrès soyons sincères franchement premièrement je ne sais pas si prochainement les deux chefs des films les sénateurs à vie les présidents vont se regarder en face je ne sais pas comme la politique est dynamique peut-être l'autre aura le courage de prendre le téléphone tout est possible vous comprenez en politique tout est possible tout est possible en politique on est flexible très bien alors je vois qu'il y a encore des nuages qu'on appelle cumulus nimbus suspendus sur nos têtes dans les siècles congolais il y a encore des nuages noirs franchement et je demanderai à ceux que nous soyons tous responsables là où nous sommes pour que nous ne marguions pas à vue comprenez alors est-ce que les réformes dont on parle les réformes de la CENI vont franchement prendre combien de temps pour permettre au bureau définitif de s'installer ça va prendre combien de temps franchement comme ma fille a dit il reste deux ans d'activité l'autre année c'est pour les élections vous comprenez alors s'il vous plaît s'il vous plaît non non s'il vous plaît ne soyons pas naïfs parlons de notre pays parce que c'est notre pays Saïd n'est qu'il n'a pas ici pour aller à Basaville je vais travailler ici chez moi pour que les routes j'ai été avec l'ambassadeur Mouzungou il m'a déjà invité à Basaville il dit Saïd viens me voir Basaville il n'y a pas de moto là il n'y a pas de moto dans la capitale il n'y a pas de moto il n'y a pas de moto là-bas là-bas c'est propre il n'y a que des voitures tu taxis colorées il n'y a pas de moto Mouzungou m'a dit ça il y a 2-3 jours il n'y a pas de moto alors chez nous chez nous que mon frère Itoko ça Fungula écoutez moi aussi même si vous demandez le Fungula écoutez aussi notre partenaire qui parle alors quelles seront les appréciations des politiques de demain déjà et de nos frères et de nos voisins sur le discours du président je ne sais pas il y a eu des commentaires les médias seront appelés à bien éclairer la religion de tout le monde parce qu'il y aura des commentaires toujours négatifs vous comprenez ça ? il faut que les journalistes regardent le débat et font voir à la population qu'il n'y a pas toujours bien d'avoir des casses sur casses sur casses le président le président a dit allo moulou moulou écoutons le président parce qu'il est là alors le gouvernement s'est réinstallé après combien de temps comme je l'ai dit au moment où il y a les non-payements à la RTNC à la fonction publique les 300 médecins faux médecins touchent l'argent des vrais médecins ça ne va pas la baccarisation bas de l'aile l'argent n'arrive plus à destination il y a on nous ça fait qu'asse va aider l'argent pour arriver à Bassoco l'argent arrive vers le coup tout là-bas les piroguiers tombent avec l'argent dans l'eau l'argent disparaît il y a toujours des problèmes ils ne sont pas pédiés comme ma fille et donc aidez-nous à nous aider alors Kambele Mbele qu'est-ce qui ferait que le peuple puisse avoir une lueur d'espoir après ce message du chef de l'état la lueur d'espoir souvenez-vous le combat pour le transfert ou l'adoption de la démocratisation dans nos pays si vous vous souvenez des années 1990 le retard dans le développement que nous avons connu dans les pays d'Afrique principalement on l'a imputé au fait que nos pays pour la plupart étaient sous la dictature et que la dictature est un système qui retardait le développement donc les lueurs d'espoir qu'il y a dans le discours du président de la république c'est cette volonté de faire de notre pays un pays de droit et de démocratie dans le pays de droit et de démocratie tout le monde étant sous la loi il y a moyen de corriger les hiatus que l'on a connus avec le système dictatorial que nous sommes en train d'évacuer parce que si on ne prend que le côté crime économique l'enrichissement illicite qui est à la base de notre déconfiture vous savez a été occasionné par le fait que le pouvoir était dictatorial personne ne pouvait contredire ce qui se passait à cause des parapluies de ceux qui étaient dans les bonnes grâces de la dictature les gens qui ont on en vient d'en parler ceux qui ont dilapidé l'argent de Bougangalos c'est des gens qui étaient sous la couverture de la dictature dans l'impunité mais avec l'instauration de l'état de droit et de démocratie la parole étant donnée au peuple l'impunité cadra avec la dictature l'impunité a cadré avec la dictature parce que la dictature se nourrit de privilèges accordés à quelques partisans au détriment des intérêts de la majorité c'est ce qui a occasionné que tous ceux qui ont volé là ils volaient parce que ils étaient dans les bonnes grâces du pouvoir donc la lueur vient de la volonté du chef de l'état de faire de la RDC un pays démocratique et un pays de droit donc le fait que nous quittons nous sommes en train d'évacuer la dictature c'est ça justement le grand socle de l'espoir qu'a le peuple vous avez vu vous vous souvenez bien à l'avènement de Félix Antoine Tisségedi à la tête du pays dans la majorité des entreprises les travailleurs qui étaient longtemps tenus sous la botte ont commencé à revendiquer parce qu'ils se sentaient sécurisés par le nouveau pouvoir et en tout cas c'était un fait qui a été remarqué nous en avons même parlé dans nos émissions ici que partout les revendications ont vu le jour parce que la population s'est sentie à l'aise actuellement je ne sais pas si vous posez des questions pour vous faire la règle mais ne posez pas de manière mal intentionnée s'il vous plaît oui je disais que la lueur réside dans l'instauration de l'état de droit et de démocratie et nous avons toujours dit pour ne pas peut-être paraphraser Mobutu le chef de l'état n'est pas un magicien à lui tout seul il ne peut rien mais avec l'appui de tous il peut beaucoup donc maintenant alors ce que je veux dire le socle vous venez de dire ce que je veux dire je ne l'ai pas encore dit je ne l'ai pas encore dit laissez-moi dire le on n'a pas à s'attendre à ce que le président de la république va faire par miracle le miracle est dans l'appropriation par la population du cadre démocratique établi si nous ne nous appropions pas le cadre qui est là l'état ayant le rôle juste de tracer le cadre où l'évolution de chacun est normale nous sommes un pays d'économie libérale ce n'est pas un pays communiste l'entreprise l'esprit l'entrepreneuriat doit être promu de manière à ce que les entrepreneurs ceux qui vont aller aux affaires puissent créer les richesses qui vont justement réjaillir sur le vécu quotidien des Congolais on n'a pas à attendre que ce soit le président de la république qui invente telle ou telle chose mais que qu'il soit qu'il veille à ce que le cadre soit là vous avez cité Mobutu qui a dit le président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien avec l'appui de tout un peuple il peut tout bon alors pour vous je vous pose une deuxième question quelles sont les voies qu'il faut maintenant sonder pour que demain nous puissions trouver des solutions et douanes afin de ramener les peuples vers l'avenir à Dieu voilà je prends à contre-pied mon confrère éditeur de journal comme moi parlons santé et développement pas passé vous ne connaissez pas je vous le dis oui vous êtes la chopo mais moi je suis du parlons santé exactement alors pour dire que vous avez dit tout à l'heure que la presse journaliste doivent expliquer tout à fait à la population qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui doit se faire et ainsi de suite ce rôle là de quatrième pouvoir moi j'ai toujours révendé qu'est-ce que ce rôle là se fasse la manière d'amener pour amener notre population à s'approprier mais c'est justement les acteurs du quatrième pouvoir qui doivent être au devant de la scène comme ça ils ne se plaindront pas de ne pas voir de publicité ou de coupage ou quoi mais qu'ils se mettent au travail dans le sens de communiquer aider la population à avoir je ne vous dirai pas un secret moi j'ai été notre voix sondée c'est la presse n'est-ce pas il y a aider la population à s'approprier le développement du pays ne pas attendre il faut créer la créativité d'un peuple on a parlé ici de la population nous avons eu Noël notre musique a connu un un retentissement mondial mais est-ce que nous avons dans le pays ici des retombées de ce retentissement de notre musique non parce qu'on n'a pas pu s'approprier cette valeur là il y a le gorille de montagne à l'est est-ce que vous savez que dans les réseaux sociaux nous voyons que certains pays voisins s'approprient nos gorilles en organisant des tourismes sur nos montagnes en disant que ce sont des gorilles qui sont de l'autre côté alors qu'ils sont du côté du Congo vous comprenez parce que nous sommes peut-être moins entreprenants l'entrepreneuriat doit être promu de manière à ce que nous puissions créer des richesses dans le pays vous savez encore une chose un jour j'étais à un congrès africain tel que vous parlez comme si la population n'a pas besoin d'encadrement alors que l'encadrement 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 n'est pas que de l'état l'entrepreneuriat doit être promu vous comprenez dans le pays là peut-être que la majorité des Congolais dans nos richesses minières qui connaissent le diamant qui connaissent l'or il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces diamants alors qu'ils sont du pays il y a du diamant partout s'il vous plaît je vais vous dire franchement encore une fois par l'amour que j'ai de mon pays de temps à temps sur le plateau déguéner que la vérité nous ne pouvons pas de manière permanente avoir un tel discours tendant à démontrer que du doigt que le malheur du Congo provient d'un camp précis de la dictature que l'enfer c'est les autres que le mal c'est les autres que la faute c'est les autres toujours c'est les autres la faute et ça c'est de manière permanente ça devient une pathologie à partir de ce moment il faut faire attention et des fois ça n'engage que moi je commence des fois à me poser des questions je regrette Fayoulou honnêtement je le dis j'engage que moi je dis le reste ce sont mes propos ça n'engage que moi deux fois je le regrette parce que nous ne pouvons pas de manière permanente n'est ciblé chercher l'adversité ou l'adversaire de manière permanente dans un camp précis nous sortons d'une élection qui dit les élections veut dire quoi organisation démocratique vous ne pouvez pas faire un régime dictatorial et en même temps prétendre que c'est des régimes dictatorial qu'il y ait des élections qui ont fait de Félix Antoine-Tchouké des Issyolombo président de la république s'il n'avait pas démocratie la démocratie c'est ça c'est le vox people vox day revenons en avant il a parlé de mécanisme de démocratie à l'époque de conférences non ce que nous avons obtenu à l'époque c'était quoi c'était le multipartisme parce qu'il n'avait pas eu des élections seules les élections concrétisent la démocratie à un moment donné dans ses aspects bien précis mais l'aspect multipartisme n'est qu'un aspect il faut savoir le dire que nous avons obtenu le multipartisme à ce temps là maintenant c'est depuis 2006 2011 2018 que nous avons les cycles électoraux dont la population entre en symbiose notamment avec le référendum de la constitution de notre pays à qui on a demandé à la population de s'exprimer et après les élections ainsi de suite avec des essais heureux c'est vrai mais affirmer sur le plateau de la télévision que tout ce que l'ancien régime a fait c'est du négatif c'est diabolique franchement à un moment donné nous devons nous regarder yeux dans les yeux pour dire jusqu'où nous allons avec cette république le président de la république tout à l'heure là il a dit quelque chose de fondamental d'intéressant il a parlé de la lutte contre le tribalisme et nous savons de quelle structure d'obédience politique ou de quelle institution nous savons dans nos consciences ici le tribalisme est pratiqué vous ne pouvez pas lutter contre le tribalisme tout en pratiquant le tribalisme dans les cabinets du chef de l'état par exemple ce sont des réalités en même temps vous parlez de la dictature lorsque vous pensez que la faute c'est toujours les autres et que ceux qui disent les contraires de ça peuvent se retrouver au newf maintenant c'est vérifier ce que vous dites ce que je vous dis c'est étayé et c'est connu c'est connu c'est connu et c'est tout le monde qui le dit qui gère le pays ce sont les conseillers ou les ministres à partir de ce moment Bifouman a dit quelque chose d'intéressant sur le plateau lorsqu'on parle par exemple de lutte contre la pauvreté vous avez tous ces conseils la duplication du gouvernement au sein même de la présidence même la loi la question de couverture maladie universelle ça vient d'où ? ça vient de la présidence de la République et vous le savez très bien que c'était une proposition de Martine Aubry à l'époque de Jospin aujourd'hui avec la pauvreté qu'à le Congo je ne vois pas comment on peut matérialiser la couverture maladie universelle dans ce pays où la pauvreté est en train de sévir par le gouvernement du Congo la volonté de vivre ensemble la volonté de nous autres prendre en charge nécessite que nous puissions regarder autrement plutôt que de regarder l'adversité que la faute c'est telle et que c'est moi qui ai raison mon Dieu les jours où je vais attendre quand Béné Bérissi sur le plateau en train de dire que oui nous avons aussi les marges d'erreur quelques fautes ça sera l'idéal qui permet parce que nous puissions nous corriger les uns les autres mais tendre à dire de manière permanente rabattre les oreilles de tous les peuples pour dire la faute c'est les autres et c'est à cause de ça que nous sommes en train de les écarter franchement ça a amené le président à lutter contre un camp bien précis c'est pas normal pour la cohésion nationale s'il vous plaît nous sommes en train de réfléchir sur les pays évitons de nous opposer les uns les autres nous sommes en train de réfléchir nous venons de vivre un discours du chef de l'état je pense que c'est c'est une nouvelle démarche que nous allons vivre demain une nouvelle approche c'est que nous sommes en train de réfléchir comment rendre cette approche effective c'est ça que nous sommes en train de chercher alors madame quelles sont les voies d'autres voies qu'on peut encore sonder pour afin de trouver des solutions idoines merci beaucoup monsieur noël pour la parole notre pays est un pays à vocation divine Dieu aime ce pays et il aime aussi les congolais qui peuplent ce pays les congolais ont droit à la paix au mieux-être parce que toutes les richesses enfouies dans le sol doivent être à la disposition de ce peuple travailler transformer et que la population en bénéficie largement car nous sommes propriétaires mais seulement souvent on se perd dans des attaques personnelles dans des attaques des querelles intestines qui ne nous avancent à rien dans le discours du chef d'état il a parlé de l'unité vous maintenant sortons du discours du chef d'état vous maintenant qu'est-ce que le chef d'état n'a pas abordé qui devait être bien pour que nous puissions avancer ce qu'il pense en tout cas il n'a pas été exhaustif il a cité certaines choses toute une litanie de choses lui-même il a reconnu qu'il n'a pas été exhaustif mais il a dit quand même l'essentiel je ne vois pas ce que je peux ajouter sur ce que lui a dit pendant ses consultations il a entendu il y a eu des mémorandas il les a consultés il a tourné dans tous les sens et voilà c'est qu'il est venu nous proposer et attendons maintenant vous savez que dans tous les groupes des humains quel que soit le bonheur il y a toujours des problèmes ça ne manque pas ça ne manque pas mais alors quelles sont les voies d'autres voies qu'on peut sonder pour que nous puissions aller en douceur aller en douceur on ne doit pas ignorer les autres on ne doit pas ignorer parce que vous savez dans ces consultations d'autres ont décliné l'invitation on ne doit pas aussi les oublier ils sont fils du pays on aura besoin d'eux donc on ne doit pas croire que c'est seulement cette union sacrée là qui peut nous conduire au paradis donc les autres aussi sont là ceux-là qui n'ont pas eu à répondre à l'invitation pour venir aux consultations ceux-là qui ont refusé de participer à cet événement là ils ont aussi un mot à dire il faudra aussi les écouter donc il doit avoir une oreille attentive vis-à-vis de ces gens-là merci beaucoup je crois que je partirai d'un principe d'Albert Einstein la relativité générale c'est-à-dire le monde tel qu'il est quand vous essayez de comprendre le monde c'est là où la relativité générale est aussi soulevée parce que même le temps n'a pas la même durée partout donc c'est pour dire que sur cette terre il y a cette relativité aussi qu'on doit prendre en compte à tout moment c'est comme il n'y a aucun acte qui posé sur terre est mauvais à 100% ou est bon à 100% même l'amour l'amour on dit que c'est une très bonne chose mais à l'extrême c'est la jalousie la passion qui peut entraîner pourtant au départ c'est l'amour tuer tuer c'est quelque chose de mauvais mais il y a des moments où tuer devient bon en cas de légitime défense même la justice vous acquitte parce que vous avez tué d'une façon légitime et s'il y a par exemple un avion il y a des circonstances justement un avion veut venir bombarder Kinshasa et que quelqu'un l'intercepte à 30 km de Kinshasa et l'a batté je crois qu'aucun Kinois ne sera mécontent d'avoir tué ce pilote donc ça devient une certaine relativité mais quand un mal devient un bien justement ça c'est le principe là c'est la relativité quand on est dans cette logique de relativité on prend tout avec philosophie même la dictature mais on a connu Kadhafi les Libyens vivaient très bien malgré la dictature de Kadhafi Louis XIV lui-même était qualifié de dictateur mais tout le monde l'a appelé les rois soleil tout le monde a fait du bien aussi malgré sa dictature le peuple doit s'approprier du développement ça c'est vrai et c'est ce qu'on doit exiger mais le peuple comment doit-il s'approprier de ce développement c'est ainsi que nous nous disons toujours dès le départ il faut que ce peuple soit conscientisé qu'il y ait une sensibilisation auprès de ce peuple là cette sensibilisation doit être faite par qui nous avons la presse parce que notre presse malheureusement est une presse de sous-développement qui ne facilite pas justement ce travail là mais parce que l'état ne donne pas les moyens quelles que soient les raisons quelles que soient les raisons mais le résultat est là malgré peut-être ça peut être par faute de la presse ou par faute de quoi que ce soit mais au moins nous nous voyons les résultats et puis les partis politiques on les répète toujours la loi créant les partis politiques exigent pas insister ou demander mais exigent aux partis politiques d'éduquer civiquement la population mais aucun parti politique dans ce pays ne l'est fait aucun au contraire tous les partis politiques tous les acteurs politiques utilisent justement la naïveté de la population pour se faire important et puis j'ai toujours attaqué aussi les églises parce que ce sont ceux-là qui ont un certain gabarit pour convaincre la population pour bien faire comprendre ce sont la population mais nous avons des églises qui ne font absolument rien dans ce sens-là pour parler de Jésus si vous allez même dans la forêt équatoriale quand vous parlez Jésus c'est qui on va vous dire qui est Jésus mais parler du développement parler du pays rien donc ça prouve que même nos églises sont non pas complices mais n'aident pas le pouvoir à bien évoluer donc le chef de l'état s'il doit faire quelque chose parce que sa vision doit être doit être appropriée par la population et bien le canal de la presse c'est un bon canal mais à condition que cette presse devienne une presse une véritable presse de développement et les partis politiques surtout que c'est facile même on a un problème de seuil mais il suffit qu'on applique simplement la loi on peut aussi limiter le nombre de partis politiques dans ce pays donc les partis politiques c'est un canal très important pour éduquer la masse et les églises c'est un grand canal ok alors rapidement rapidement je dis ceci monsieur le modérateur tournons la page de l'histoire de notre pays respectant les éminences grises qui ont eu la chance d'étranger la république Kassavobo a dirigé à sa façon il est parti le Mumba a été pré-ministre Tchombe également Montbouc etc tout ce monde là a travaillé quelque part alors tournons la page pour regarder à la fin notre devenir ne remuions plus les couteaux dans la plaie moi je suis des kristangani les villes martyres ce sont des frères d'autres provinces qui sont venus chez nous qui oui si vous avez un kristangani il y a une place des martyrs je ne peux pas continuer à parler toujours de ça je peux dire martyrs martyrs non 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 kristangani ville d'espoir lorsqu'on parle de la presse les gens ne connaissent pas la valeur de la presse peut-être c'est la faute du gouvernement l'Assemblée nationale a déjà voté des lois pour mettre la presse à l'abri des besoins primaires un journaliste c'est un monsieur de référence à l'époque du maréchal moi je payais l'avion des kristangani à Kinshasa peut-être au lieu de 300 dollars je payais la moitié la facture de la richesse arrive au lieu de 100 dollars je payais la moitié l'électricité de mes mémants mais aujourd'hui que le gouvernement qui sera peut-être mis en place d'ici là reprenne ce qu'a dit la loi la loi dit gouvernement principal journaliste et mbango pour leur pour ne pas leur permettre d'être affamés à tout moment d'étendre la main le coupage tout ça c'est ça que nous voulons la presse a un grand travail mais il faut des moyens comment est-ce qu'un journaliste un directeur des médias doit marcher à pied même pas un vélo ou à défaut une moto au centre-ville alors nous demandons au gouvernement qui va arriver d'ici là on ne sait pas qui seront membres ça sera déjà le membre réduit bien sûr qu'on mette un accent sur les obligations de la presse et donner à la presse les moyens et sa politique quel est le message qu'on ne peut pas dire à haute voix et que les gens attendent monsieur Kamil Mbélé oui notre voix sondée quelles sont les voix qu'on peut sonder pour que nous puissions espérer demain les voix sondées c'est en tout cas c'est l'homme au centre de l'action l'homme au centre de l'action et cet homme là il faut le prendre intégralement tout ce qui est à même d'amener l'homme congolais à prendre conscience d'abord de son existence et de son rôle pour son devenir tout ce qui peut être entreprise dans ce sens là vaut la peine d'être exploité aussi bien par les pouvoirs publics que par toute autre forme de pouvoir je pense ici par exemple aux penseurs parce que moi j'ai toujours en tête je vois le recours à l'authenticité pour revenir à une situation vécue que Mobutua prônait à un certain moment mais c'était pas son idée il n'en a fait il n'en a été que le véhicule la pensée du recours à l'authenticité moi je la situe dans l'oeuvre la remise en question de Mabika Kalanda et elle était écrite dans les années 62 vous voyez que quand l'homme politique a tenté de s'en approprier ça a créé le mouvement du recours à l'authenticité donc les penseurs les philosophes doivent pouvoir aussi influer sur le devenir d'un autre pays le pays ne doit pas être conduit par les politiciens le pays doit être conduit par ceux qui ont l'ascendant sur la population par des pensées positives élevées qui peuvent amener tout le monde vers un idéal et ces gens là ça ne dépend pas du pouvoir ça ne dépend pas de l'exercice du pouvoir politique ça c'est le génie créateur d'un peuple il faut que ces gens là se réveillent dans tous les milieux et qu'ils influent sur le pays Marx qui a fait le marxisme mais Marx n'était pas président de l'Allemagne ou de quoi mais le marxisme a conquis le monde mais c'était pas misérable hein Max mais ça dit que ce n'est pas le pouvoir n'est pas lié à l'exercice du pouvoir politique le pouvoir est lié à la pensée donc la pensée ça peut être l'appannage de n'importe qui qui n'est même pas au pouvoir c'est avec la pensée qu'on crée le monde qu'on construit le monde mais alors les penseurs ne doivent pas être miséreux mais allons-y on ne doit pas demander l'argent mais il y a quand même beaucoup de choses à faire c'est à dire entre autres par rapport à ce que le président a préconisé de créer une banque de l'habitat c'est aussi une façon de mettre les gens à l'abri de ne pas habiter des habitats ou qui ou demain quand il y a après la pluie on va récupérer quelques cadavres ici ou là banque agricole voilà des actes et des actions qu'on peut mener dans le bon sens mais pour ce qui est pour répondre à la presse moi je regrette que mes amis de la presse attendent de l'état des subventions pour pouvoir exister c'est un droit tu as parlé laisse moi le temps d'évoquer la presse surtout la presse écrite c'est une entreprise comme tout autre que l'état intervienne en subventionnant c'est à dire en réduisant les taxes ça ça se fait dans tous les contrats mais si vous acceptez au niveau de la presse d'être le support du pouvoir que le pouvoir puisse vous financer ça pose un problème pourquoi on a 100 journaux ici j'ai pas les chiffres au lieu d'avoir 100 journaux mieux en avoir 10 des journaux bien organisés avec tous les services côté commercial etc que l'état intervienne pour vous faciliter notamment par rapport aux transports et autres sous forme de subvention oui mais que la presse soit sous-doyée par l'état c'est une erreur là vous faites plus de journalisme vous n'êtes plus de contre-pouvoir vous êtes là vous allez vous allez s'il vous plaît s'il vous plaît la presse l'état même dans des pays développés l'état a une aide qu'on appelle l'aide indirecte s'agissant de la télévision de l'état de la radio de l'état s'il n'y a pas de subvention là ça pose un problème les gestionnaires ok je pense pour compléter c'est que ça il est dit que même à France où nous nous sommes encore j'ai travaillé que tout le presse communal tout le presse je dis bien tout le presse communal parce que le presse doit avoir une adresse l'adresse d'abord communale voilà chaque presse communale au niveau de municipalité obtient des subventions que ce soit audiovisuel que ce soit pas écrit ça c'est un peu mon cher ami UDA Info j'étais directeur en France comme UDA Info j'étais directeur de UDA Info en France donc de ce point de vue c'est clair à ce qui concerne la question de Noël quand on a ce qui concerne c'est que nous voulons c'est que le lieu d'espoir par rapport à la population c'est l'essentiel la question d'après c'est déjà réglé par la loi mon cher ami et ce que nous voulons pour notre pays aujourd'hui Mbongo l'a dit tout à l'heure Noël nous ne pouvons pas exclure une catégorie des Congolais je ne vois pas au nom de quel principe je l'ai dit tout haut sur le plateau de la télévision au nom de quel principe nous allons mépriser le plan de sortie de crise de Fahini au nom de quel principe c'est un citoyen Congolais il a été candidat à un moment donné c'est une voie que nous devons explorer et écouter et confronter toutes les tendances merci de vos interventions nous avons chers téléspectateurs vous avez vu que nous avons consacré toute une émission au discours du chef de l'état qu'il a prononcé à l'occasion à la suite des consultations qu'il avait initiées lui-même et ça lui a pris trois semaines durant et aujourd'hui il est revenu rendre compte au peuple comme il a promis et vous l'avez suivi nous pensons que nous n'avons pas terminé la fois prochaine nous reviendrons en détail sur les discours et même nous prendrons quelques extraits pour illustrer les propos du chef de l'état merci les journalistes de la Tchopo je pense que vous ferez vous allez consacrer toute une page là-dessus aux hommes politiques nous demandons un effort particulier pour ne pas se laisser surconvenir par certaines personnes qui ne visent que leurs intérêts personnels en lieu et place de l'intérêt commun mesdames et messieurs à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501